Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici ça va très bien, il y a un magnifique soleil, ça fait trop du bien, accompagné de Muffin, je crois qu'il est bien là, ça va Muffin ? Tu es bien ? Ah il est carrément posé quoi, parfait, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est vrai j'ai pas refilmé depuis un petit moment mais j'ai pas eu l'envie et j'avoue j'ai pas eu trop le temps, voilà, on se retrouve dans cette vidéo où on va parler d'autobronzant, voilà on est fin quasiment, fin mars, quasiment, nous sommes sur la dernière grande semaine de mars, avant le mois d'avril, je suis une personne, et je pense qu'on est beaucoup dans ces cas-là, à vouloir être bronzée, voilà moi j'adore ça, voilà ce petit teint allé comme ça, et je suis dans une région malheureusement où il y a du soleil mais tu vas pas pouvoir bronzer comme dans le sud, après il y a peut-être des personnes dans le sud qui sont pas aussi bronzées, voilà. Je le sais que le soleil n'est pas bon du tout pour la peau, c'est cancérigène, voilà, il faut faire attention et plus on vit, plus la peau elle devient un peu plus fripée avec le soleil, avec l'exposition, l'exposition du soleil. Et j'en suis consciente, il faut pouvoir s'hydrater, il faut mettre des crèmes, etc., pour pouvoir se protéger au maximum. Il y a une dizaine d'années, quand j'étais ado, clairement je ne faisais absolument pas attention, moi c'était mon objectif, c'était d'être noire, total, de bronzer. Alors aujourd'hui c'est oui d'être bronzée, d'avoir un joli teint allé, mais pas être cramée non plus, et pas non plus m'abîmer la peau, puisque je peux vous assurer que j'ai eu des années où j'ai regretté de m'être exposée longuement au soleil, mais ça c'était derrière moi. Alors aujourd'hui voilà, je veux être bronzée, je trouve beaucoup plus joli que d'être pâle, aussi pâle. J'ai arrêté de bronzer il y a environ 3 ans, quand je suis tombée enceinte, il y a 3 ans je suis tombée enceinte en février. Forcément, à la période des beaux jours, je ne me suis pas forcément exposée, donc j'ai perdu tout mon bronzage de l'année d'avant. Il faut savoir que moi je renouvelais régulièrement mon bronzage. J'allais également pour faire des séances d'UV à l'époque, pour l'hiver, pour pouvoir regarder toujours ce petit teint râlé. Chose que je ne fais plus, voilà, j'ai d'autres choses. Je suis maman et je ne passe pas mes étés à me cramer le corps au soleil. D'où du fait que j'ai choisi en 3 ans, voilà, après ma grossesse, je me suis tournée vers les produits, donc, comme on dit, d'autobronzants, des serums autobronzants. J'en ai essayé et j'ai l'impression de toujours finir carotte quoi, orange carotte. Chose que, ce n'est pas ce que je voulais et je suis bête parce que j'ai jeté mes derniers autobronzants il y a quoi, 3 semaines, un mois de ça. J'aurais dû faire une vidéo avant mais je n'y ai pas pensé. Bon, ce n'est pas grave, dans tous les cas, j'essaierai de vous parler des autobronzants que j'ai testés juste ici. Avant 3 ans et après les 3 ans, j'achetais régulièrement des petits pots, donc c'était Corinne de Femmes si je ne me trompe pas. En tous les cas, je vous mets une image juste ici. C'était des huiles, des crèmes pour accélérer le bronzage à l'odeur de mon oeil. Ça, c'était, j'adorais cette odeur-là. Et à l'époque, avec une copine que j'avais de collège d'ici, on se beurrait le corps, voilà, on se mettait un peu d'eau pour accélérer le bronzage. Et je peux vous assurer qu'en été, on était bien bronzés. Et j'ai continué à faire ça par la suite. Mais je trouvais que ma peau n'adhérait plus trop ce genre de produit. Me brûlait vraiment et j'ai tout de suite arrêté. Donc, l'été dernier, j'en ai racheté en mai. Et je n'ai pas pu, je n'ai pas pu continuer. Il y a aussi trois ans, j'ai également testé le sérum qui est juste ici, de chez L'Oréal, le sérum d'autobronzant. Alors, l'odeur, je n'ai pas adhéré. Alors, vous savez, les odeurs d'autobronzant qui sont bien, on kiffe l'odeur, pas du tout, on kiffe pas. Mais l'odeur qui n'est pas idéale, ça pue. Tu sais que tu as un mille d'autobronzant qui tâche les draps, ça te tâche les vêtements. Ça met du temps avant de pénétrer et tu as besoin d'être toute collante, etc. Moi, j'ai essayé de me mettre sur le visage, non. Je n'ai pas aimé du tout. Et l'odeur, moi, franchement, l'odeur, ce n'est pas possible. Moi, si j'ai un produit que je n'aime pas, non, non, non. Donc, j'ai abandonné ce produit. J'en ai racheté un autre l'été dernier, la marque Garnier. C'était à l'eau de coco, c'est pareil, toujours ici. J'ai entendu beaucoup, ça ne sent pas l'autobronzant, ça sent l'eau de coco, etc. Je me suis laissée désirer en me disant, allez, je tente. Et arrivé à la caisse, la caissée, elle me dit, vous m'en direz des nouvelles, mais moi, je l'ai acheté et je n'ai pas adhéré du tout. Ça m'a fait des tâches, ça pue. Je vous êtes sûre, elle me dit, achetez-la, mais je l'ai dit. Et je dis, non, je vais tenter, je vous en dirai des nouvelles. Et elle avait raison. Elle avait raison. Moi, j'ai cru, j'ai cru totalement les youtubeuses qui en ont parlé, qui ont fait beaucoup de bruit. Et en fait, gros flop, pour ma part, gros flop. Ça pue. Alors, l'eau de coco, moi, je trouvais l'odeur, bref, l'odeur que je n'ai pas adhéré du tout, du tout, du tout. Et ensuite, l'odeur toujours de tout mon nom, quoi. Ça faisait, j'avais une couleur orange carotte sur mon corps. Alors, ça n'était pas fait pour moi. J'ai abandonné. C'est pareil. J'ai tout jeté et ensuite, c'est terminé pour moi. Ensuite, j'ai voulu tester le Saint-Tropez. Tout le monde entend parler. C'est le gros... Je suis peut-être un petit peu... C'est le produit phare. On ne va pas se cacher. Le produit qui coûte 20 ou 30 euros. Et je me suis dit, si je mets 30 euros et que ça ne va pas, ça m'embêterait un petit peu beaucoup. Voilà. C'est quand même un budget. Il faut le savoir. C'est quand même un budget. Et je ne voulais pas. J'ai... Ma maman, il y a bientôt un an, elle a acheté un autre bronzant, donc de la marque Saint-Maurid. Donc, celui-ci. Voilà. En médium. Elle l'avait acheté, elle, en médium. Et ensuite, je crois, en dark. Maman, dis-moi si c'est ça. En commentaire. Et moi, j'ai dit, je ne l'achèterais pas. Je ne voulais pas. J'avais déjà des eaux de coco, l'eau de coco, etc. Et là, depuis le mois de janvier, ça me trotte dans la tête en me disant, il faut que je teste un produit. Et je me suis, du coup, tournée sur celui-là. L'eau de Saint-Maurid en couleur dark. Je n'avais pas fait attention au moment de l'achat. Je l'ai acheté sur le site d'Amazon. J'en ai eu pour 10 euros, je crois. C'est toujours mieux que 15 euros. L'eau de coco, je crois, ça tournait dans les 8 ou 9 euros. C'est pareil. Oui, c'est en tâté. C'est souvent par là, quand c'est arrivé. Il faudra environ une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Une dizaine d'euros. Donc, j'ai pris celui-là. Il est en 200 ml. Vous pouvez, du coup, le retrouver sur le site d'Amazon. Après, je l'achèterai maintenant, si vous voulez tenter, avant qu'il soit en rupture de stock. Donc, l'avantage de celui-ci, donc, j'en avais entendu beaucoup de bien. Et effectivement, c'est celui que je porte. Et vous voyez, le teint, ça ne fait pas orange. J'en ai mis un petit peu ici, vous voyez. Je n'ai pas de marque du tout, du tout, du tout. Vous voyez, la couleur de dingue. Ça me va super bien. Alors, pour tout, vous avouez, quand je l'ai appliqué, donc, je l'ai appliqué avec un gant que j'ai également acheté. C'est un peu gros. Le gant, en lui-même, n'est pas top puisque, vous voyez, ça fait ça. Ce genre de pli. Bref, il n'est pas très magnifique. Bref. Donc, j'ai mis cette texture comme ça. Je ne sais pas si vous allez vraiment le voir. Texture un peu... C'est agréable sur la peau, je ne vais pas dire. Donc, j'applique le produit avec le gant, mouvement circulaire. Et quand je l'appliquais, j'étais, mais non, mais marron foncé, mais marron, marron, marron foncé. Et là, j'ai pris peur. Je me suis dit, c'est vraiment le dark, il est vraiment très foncé. Et comment je vais faire ? Parce que je ne vais pas finir aussi bronzé. Je veux que ça soit naturel. Je pense, comme beaucoup de personnes, on souhaite que ça soit naturel. J'ai eu très peur. Et en fait, je n'ai pas fait attention, mais en fait, comme ils le disent, juste ici, 4 à 6 heures, et après, on prend la douche. Donc, effectivement, il faut le laisser 4 à 6 heures. Donc, moi, je l'ai laissé 4 heures sur les jambes. C'est un peu allé. Voilà. Je l'ai rincé. Donc, le surplus s'en va. Ça fait un peu allé sur les jambes. Du coup, ce n'est pas bronzé, bronzé, comme j'ai la première couche que j'avais. Et je me suis dit, je vais retenter sur les bras, sur le tout buste. Et je vais le laisser plus que 4 à 6 heures. Pour vous avouer, si je l'ai laissé 6 heures, un bon 6 heures, quasiment 8 heures. parce que je l'ai appliqué le soir et je l'ai rincé le lendemain matin. Donc, je suis allée sur ma douche et ça m'a fait un teint, mais magnifique. Je trouve que le teint est parfait. Vous voyez, hop. Voilà, au niveau des mains et tout. Et je trouve qu'il est vraiment top. Top, top, top. Et j'en suis vraiment conquise. Et pour le coup, là, je suis ravie de mon produit parce que je me dis, on veut aller à un baptême, à un anniversaire et qu'on ne veut pas être blanche. T'applique ça la veille, pour être sûre. T'applique ça, t'es tranquille. Au préalable, donc voilà, ça c'est vraiment le produit. Je le recommande vivement. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas et dites-moi si vous l'avez déjà testé, si le produit vous va bien. Et le dark, pour le coup, moi, ça me va. Bon, parfait. Avant d'appliquer ce produit-là, je gomme mon corps, un gommage corps solide. Donc là, c'est un savon solide. Donc, la marque Le Petit Olivier. Peau normale à sèche. Et ça sent vraiment très bon. Exfoliée la peau en douceur. Donc, c'est en savon solide. Je ne l'ai pas le savon, j'ai le packaging. Il est dans ma salle de bain. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors, je suis allée de tout hasard dans mon rayon. Le film, s'il te plaît. Allez, viens. Allez. Allez, viens. Et en fait, je suis tombée sur ça. Donc, c'était tout nouveau. La dame venait, la personne qui mettait en rayon, venait tous de le mettre en rayon. Et je me suis dit, je devais tenter. Et vraiment pas mal. Donc, j'ai bien exfolié ma peau. Il faut bien l'exfolier. Ensuite, vous appliquez votre produit. Et voilà. Moi, par la suite, une fois que c'est bien rincé et que j'ai bien pris ma douche, je l'hydrate avec ce produit-là de la marque Mixa Intensif Peau Sèche. L'écorce nutritif sentinent pomade à foncer carité pur. Donc, je mets ça sur ma peau. Et pour le coup, ça l'hydrate quand même plutôt pas mal. Là, pour vous avouer, j'ai ça sur le corps, le produit. Depuis, on est jeudi, depuis mardi sur le corps. Donc, plutôt pas mal. Je trouve un rendu. Je remettrai peut-être demain soir pour avoir un rendu plus naturel ou samedi matin. Je verrai. Donc, bien hydraté. Et évidemment, pour les mains. Parce que je m'en mets également sur les mains. Pas là, mais là. Je mets ce produit-là. Donc, de la marque Garnier Ultra Doux. Les mains. Crème réparatrice. Voilà. Gelée royale. Trésor de miel. Non gras et non collo. Et en plus, elle sent super bon. Donc, voilà. Quand vous appliquez ce genre de produit, il faut surtout bien l'exfolier avant et l'hydrater après. On va avoir un rendu super joli et bien plus naturel. Moi, vous voyez, j'ai un teint naturel. Ça ne fait pas, je ne sais pas, de marque orangée. C'est très joli. Donc, parfait. Un teint à lait et je ne le regrette absolument pas. Si j'avais su, je l'aurais déjà pris depuis la dernière. Mais bon, ce n'est pas grave. Il n'est pas tard. on arrive dans le mois d'avril et ça va être pas mal qu'on va mettre des petites tenues, des petites robes. Et bien, je ne serai pas blanche. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez testé d'autres autobronzants ou si vous avez testé les mêmes autobronzants et que vous n'avez pas eu les mêmes résultats ou vous avez été satisfaites. Dites-le moi. C'est vrai que chaque corps, chaque peau réagit différemment du moins. donc n'hésitez pas, je serai ravie de vous dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner également si cela, vous avez l'envie. Et je vous dis à bientôt pour une bonne vidéo.